C'est l'ADN qui sert de support à notre information génétique, c'est notre fameux code barre génétique. C'est-à-dire, ça utilise, on va dire, quatre lettres de l'alphabet qui sont disposées de façon très spécifique tout au long de l'ADN. L'ARN, lui, ressemble à l'ADN, mais il a quelques particularités, quelques spécificités. L'ARN utilise des lettres, en fait, un peu différentes pour transmettre le message vers la machinerie qui crée toutes les protéines, toutes les composantes qui vont servir au fonctionnement de notre cellule et de notre organisme. Ces deux alphabets sont capables de correspondre, mais avec des lettres un peu différentes. Cette différence de lettres, en fait, utilisées fait que l'ADN ne peut pas être pris pour l'ARN et l'ARN ne peut pas être pris pour de l'ADN. Le vaccin ARN messager n'apporte pas le virus, il apporte un fragment très, très parcellaire du virus, c'est-à-dire juste l'ARN messager qui code une certaine protéine. Et ce n'est pas du tout la même chose que d'inoculer tout un tas de matériel qui permettrait ensuite qu'il se passe des choses au niveau de la cellule. Dans la synthèse de protéines, ce qui va nous intéresser dans le mécanisme d'action des ARN messagers, on a une information génétique qui va transiter du noyau vers le reste de la cellule, qui va passer de l'ADN à l'ARN, donc ça, ça se passe dans le noyau, et de l'ARN à la protéine, et ça, ça se passe à l'extérieur du noyau. Le noyau, on peut le considérer comme une sorte de coffre-fort avec un sens de circulation. L'ARN peut passer dans un sens, ne peut pas repasser dans l'autre, sauf à avoir vraiment des choses très spécifiques dessus, ce qui n'a pas été du tout mis en place dans le cadre du vaccin. La dernière étape est l'étape de traduction. Vous allez avoir l'ARN messager qui va servir à toute la machinerie enzymatique pour créer les protéines. Et en fait, c'est à cet instant-là que le vaccin ARN va intervenir. C'est-à-dire que le vaccin, on fait rentrer par des techniques assez sophistiquées, mais qui ne sont pas utilisées que dans le vaccin ARN, on fait pénétrer l'ARN messager dans la cellule, et il ne se retrouve pas dans le noyau, mais à l'extérieur du noyau, au milieu d'autres ARN messagers, il est pris en charge, et on crée la protéine que code cet ARN messager. C'est comme si on incorporait juste une page d'un livre qui va être lu par la cellule, et la page va être ensuite détruite, et il ne va plus rien se passer ensuite au niveau de la cellule. Sous-titrage Société Radio-Canada ...